Les gléateurs, l'aspect général, vous allez entendre grandement parler aujourd'hui, je pense, mais il convient de, on va dire, remettre quelque chose en place. Alors les gléateurs, c'est, on va dire, ça a duré 800 ans la gléature, donc ça a le temps d'évoluer, c'est pas rester toujours pareil, et il faut faire attention aussi avec le cliché qu'on voit au cinéma, qu'on voit ailleurs. Alors, les gléateurs, il faut savoir qu'à l'époque, c'était comme aujourd'hui des professionnels qui étaient volontaires pour être gléateurs, d'accord ? Donc on n'était pas sur des esclaves qu'on forçait à se battre comme on voit dans les films, bien qu'au début de la gléature, ça a un peu existé, très vite on est passé à des gléateurs professionnels. Alors nous, c'est pareil aujourd'hui, évidemment, pour des raisons pratiques, mais les gléateurs, c'est vraiment un sport à part entière. Les gléateurs sont entraînés toute l'année, ils sont nourris, ils sont logés, ils ont des masseuses, ils ont un régime spécialisé, ils ont un programme musculaire, etc. Donc ça va être vraiment un sport à part entière. Alors les gléateurs aussi, c'est quelque chose de très codifié, d'accord ? Comme l'est la corrida aujourd'hui, il y a tout un cérémonial qui entoure les gléateurs, et qui va faire que finalement les combats vont être toujours équilibrés. Alors, les combats seront toujours équilibrés, vous ne verrez jamais un gléateur, par exemple avec une hache, un gléateur sans casque, etc., comme on peut voir dans certains films. Alors nous, notre travail, c'est aussi, eh bien, de montrer ça. Toutes les pièces d'équipement que vous voyez sur nous sont des reproductions exactes, de casques qu'on a retrouvées, avec le même poids, la même taille, les mêmes matériaux, et autant que faire se peut, la même technique de fabrication. Donc, encore une fois, on essaye d'être toujours le plus proche possible de la réalité historique. Notre travail ne va pas s'arrêter là, comme je vous le disais, c'est un métier à part entière, et toute la journée, tous les jours, toute l'année, on va s'entraîner pour se rapprocher le plus possible des techniques de combat de l'époque. Alors ce qu'on fait, ce n'est pas des combats chorégraphiés, jamais, c'est vraiment des vrais combats gléateurs qui s'arrêtent au chaos, généralement, ou à la soumission, ou à la décision des arbitres, comme c'était le cas à l'époque d'ailleurs. Les gléateurs ne se furent pas au combat, par contre, ils ont arrêté à l'abandon d'un gléateur ou au chaos. Donc nous, on a développé ça également comme un sport de combat à part entière, donc avec beaucoup de formation et beaucoup de pratique pour pouvoir faire gléateur. Alors, aujourd'hui, on a choisi de vous représenter un groupe de gléateurs un peu particulier, c'est les provocateurs. Les provocateurs, c'est les gléateurs que vous faites généralement quand vous commencez la gléature, en début. Alors, non pas parce que c'est les plus faciles, mais parce que ce sont les plus violents. Et si vous réussissez à passer ce cap de provocateurs, généralement, vous pouvez ensuite faire d'autres types de gléateurs ou intégrer les combats dans l'amphithéâtre. Alors, je vais présenter très rapidement ce provocateur. Alors, c'est un peu particulier le provocateur parce que c'est le seul couple de gléateurs où ils ont exactement les mêmes équipements des deux côtés. Généralement, on a des gléateurs équipés différemment, bien que ce soit équilibré. Mais là, c'est des gléateurs équipés exactement de la même manière. Alors, on retrouve ce casque, alors qu'il y a une reproduction exacte. Exact, pardon, c'est un casque qui fait 3,5 kg. Alors, il faut savoir que c'est le casque le plus léger qu'on a en gléature. Quand on a des casques de sécouteurs, ils peuvent peser jusqu'à 6-7 kg. Donc, c'est à en faire, évidemment, une grosse protection faciale pour éviter tous les coups qui pourraient venir à la tête. A l'époque, comme aujourd'hui, encore plus, on vise à préserver l'intégrité physique des gléateurs. Et donc, vous voyez, une très grande protection, mais il va y avoir des inconvénients. C'est-à-dire qu'on ne va pas très bien le voir et surtout, on ne va pas très bien respirer. C'est pour ça que les combats de gléateurs, à l'époque, ne duraient pas plus de 3 ou 4 minutes, voire maximum. Même aujourd'hui. Parce que même si on est sur-entraîné, au bout d'un moment, quand vous allez vous battre avec ce casque, vous allez suffoquer parce que vous respirez du dioxyde de carbone et au fur et à mesure, vous allez vous étouffer avec votre propre air. C'est pour ça aussi que sur tous les combats de gléateurs, il y a toujours aujourd'hui des arbitres pour vérifier l'égalité du combat et pour vérifier également, veiller à ce que tout cela ne pose pas trop de problèmes et que les combattants puissent reprendre leur souffle. Alors, sur le bras, on retrouve ce qu'on appelle une manika. Ce sont des lanières de cuir posées les unes sur les autres qui vont permettre de protéger le bras. Alors, non pas des pourquoi, parce que vous pouvez les sentir forcément les coups, mais en tout cas des entailles. Sur l'abdomen, une ceinture. Alors, cette ceinture, pareil, c'est pour éviter tout ce qui est blessures aux organes ou aux vins. Alors, à l'époque, comme aujourd'hui, on n'a pas le droit de transpercer son adversaire. C'est totalement interdit. Et ça peut arriver qu'au cours d'un combat, emporté par les lampes, ça arrive. Donc, on vise à protéger les points sensibles et les organes vitaux des gladiateurs. Alors, plus bas, on retrouve ce qu'on appelle, alors, c'est le protège tibial de l'époque. Ça s'appelle une ocréa. Donc, c'est en fer, parce qu'ici, on ne va pas se prévenir des coups de tacle, mais plutôt des coups de lame adverse. Et alors, il n'y en a qu'une sur qu'une jambe, puisque tout simplement, le gladiateur est toujours jambe gauche en avant. Donc, déjà que ça pèse beaucoup, tout ça, on ne va pas se rajouter du poids inutile. Et puis, en plus de ça, on n'ira jamais chercher la jambe qui est d'arrière. Alors, finalement, on va passer aux équipements principaux du gladiateur, entre les équipements défensifs. On a ce qu'on appelle ici un poignard, un pougueau. C'est pas un glaive, un glaive, c'est un peu plus long, c'est utilisé sur les légionnaires. Alors, ce pougueau, vous voyez qu'il n'est pas pointu, il était guère plus pointu à l'époque. Par contre, évidemment, il était un peu plus tranchant. On comprendra aujourd'hui qu'on ne les aiguise pas. C'est déjà ce qui s'est amomal. Alors, ça va être pour entailler l'adversaire. Alors, soit ici, en haut de l'épaule, soit derrière la jambe. Donc, encore une fois, c'est des muscles, ce n'est pas des points vitaux. Ça va faire mal, ça va fatiguer l'adversaire, ça va forcer à se soumettre au bout d'un moment. Non, en aucun cas, ça n'attend pas à sa vie. Par contre, la pièce principale du guérateur, chez tous les guérateurs, qu'on a tendance à oublier, c'est le bouclier. Il faut savoir que le bouclier, le stoutoum, c'est l'arme principale du guérateur. Alors, cette, ça sert à se défendre, comme tous les boucliers, mais ça sert aussi et surtout à attaquer. On va frapper avec, d'accord, donc des coups de percussion. Alors ça, quand ça frappe, on a calculé que c'était 700 kg de pression au centimètre carré. Donc, vous voyez, là, n'impact que ça. Si vous êtes un boxeur poids lourd professionnel, vous pouvez avoir 200 kg d'impact au centimètre. Et là, c'est 700 kg carrément. Et ce n'est pas celui qui frappe le plus fort. Alors, ils sont en bois, comme à l'époque ils étaient. On n'avait pas de bouclier en fer ou en bronze à l'époque, parce que c'était cassant, c'était lourd. Ça chauffait. C'est un inconvénient. Les boucliers en bois sont très résistants. De la manière dont ils sont faites, c'est des lames qui sont trop croisées, donc ils reprennent leur forme. Et en plus de ça, c'est une petite pratique à faire, c'est pratique à trouver, surtout à l'époque. Le banc, on en trouve partout. Ce n'est pas comme des minerais de fer. Et ça offre une très grande protection. Alors voilà un peu pour l'aspect général. Je vous ai brossé ça très très vite. Pour passer un peu plus vite à la démonstration. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus ? On va me passer à la démonstration, n'hésitez pas. Pas de questions ? Alors, on va vous faire une petite démonstration, d'accord ? Alors, je m'excuse à l'avant, je vais faire de mon côté ce que je peux, parce que je me suis cassé le doigt lors d'un combat à 20 tiers. Donc, ce n'est pas génial pour se battre. On va vous faire une démonstration. 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 Merci. 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 Merci.